Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, fourniture d'armement aux groupes terroristes du Sahel, des pays occidentaux démasqués par Amnesty International. En effet, les pays du Sahel en général sont depuis un certain temps menacés par une crise de sécurité sans précédent. Et l'on n'en dit pas le contraire en jetant un regard croisé sur le cas du Mali qui dépasse l'entendement. Mais cette crise de sécurité savait être un complot orchestré par des pays occidentaux avec à leur tête la France juste pour tenter de déstabiliser des pays du Sahel, dont le Mali, en fournissant des armes aux groupes terroristes et profiter des ressources économiques de ces pays. Sale temps pour la France qui, depuis un certain temps, cherche à se blanchir ou à s'inocenter face aux accusations portées à son encompte en ce qui concerne son implication dans la promotion du terrorisme au Sahel et au Mali en particulier. Après la sortie des autorités maliennes qui pointent du doigt la France d'armer les terroristes tout en leur fournissant des renseignements, L'ONG Amnesty International a récemment publié un rapport accablant même si certains voient la démarche de l'ONG en question d'un mauvais oeil et doutent de sa sincérité puisque les révélations faites dans le dit rapport ne leur semblent pas nouvelles car sont connues de tous. Malgré les divergences de vue des observateurs autour de ce rapport d'Amnesty International, l'effet rélevé après l'analyse de 400 photos et vidéos diffusées par la branche sahélienne du groupe État islamique et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda du Maghreb islamique recèlent l'étau autour de la France qui fait le double jeu au Sahel. En effet, ces révélations, même si elles sont tardives selon certains observateurs, elles viennent en appui aux éléments de preuve apportés par les autorités maliennes au Conseil de sécurité de l'ONU dans le cadre des accusations contre la France, laquelle est d'ailleurs appelée à promouvoir la paix et non le contraire du fait qu'elle est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Face à ces révélations accablantes, le Mali peut-il espérer une prochaine saisine de la France par le Conseil de sécurité de l'ONU ? Qu'en pensez-vous ? Eh bien, chers spectateurs, laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information. Merci d'avoir regardé cette vidéo !